Hello, c'est parti pour 4 activités de type Montessori faciles à réaliser. Pour notre première activité, nous aurons besoin d'un support, d'une règle, d'un feutre, de scratch double face et de pompon. On va commencer par noter les chiffres de 1 à 10, puis faire des colonnes pour bien les séparer. On va ensuite venir coller le même nombre de scratch double face sur chacune des colonnes. C'est 1 ? 1 ! Donc il y a combien de balles ? 1 ! Ok, ensuite, là il y a quoi ? Non, c'est pas celui-là ! Vous l'aurez compris, votre enfant devra coller le bon nombre de pompons sous chaque chiffre. Le mieux est de commencer par revoir les chiffres avec lui, et ensuite poser le doigt sur les chiffres au hasard. Ceci va permettre à votre enfant de reconnaître le chiffre et de l'associer avec une quantité. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ! Donc il y a 6 balles ! Allez, compte les 6 balles pour voir. Alors, maintenant, l'activité, c'est l'activité du silence. Maintenant, on ne parle que comme ça. D'accord ? On va faire plein de petits trucs, sans faire de bruit. On est d'accord ? Allez, c'est parti ! Pour cette activité, vous n'avez besoin de rien, ou alors d'objets du quotidien. Ici, on va inviter l'enfant à être le plus calme possible, à ne plus faire le moins de bruit, et de déplacer, par exemple, une chaise sans la faire racler au sol, ou de poser un objet sur la table sans qu'on n'entende rien. Il se sensibilise ainsi au silence et à sa vertu apaisante. Une fois qu'il a goûté au silence, il devient en général beaucoup plus calme durant le reste de la journée. Pour cette troisième activité, je vous présente le jeu de la ligne. Il suffit de tracer une ligne de forme elliptique au sol. Ici, j'ai utilisé du papier crépon que j'ai coupé pour en faire un ruban. C'est très maniable. Le but de ce jeu est de demander à l'enfant de marcher sur la ligne sans poser les pieds à côté, un peu de la manière d'un funambule. Demandez-lui, par exemple, de faire le tour avec des petits pas de fourmi, puis avec des pas de géant, avec une cloche à la main sans la faire teinter. L'enfant va apprendre ainsi à maîtriser ses mouvements et à se concentrer sur ses gestes. Maman, c'est le jeu à ce jeu. Vous avez joué à ce jeu ? Les activités que j'aime le plus, ce sont les jeux avec le langage. Il s'agit de créer des situations incitant l'enfant à s'exprimer. Ici, j'ai utilisé une boîte à mouchoirs en bois pour en faire une boîte à idées ou une boîte à trésors. Dedans, il y a des mots. On demande à l'enfant de piocher un mot et on lui demande d'en parler. On peut lui demander de raconter une histoire avec ce mot, de nous dire à quoi ce mot lui fait penser, de le mimer. Ici, l'enfant va développer son imagination, son esprit créatif et sa logique. Demain de papier ? On va faire un autre. T'es prête ? Vas-y ! Montre à maman. Colère ! La colère ! Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur la colère ? Énervée ! D'accord, c'est quelqu'un qui est énervé ? Comment c'est la colère ? Montre-moi comment on fait la tête quand on est en colère. C'est vrai ? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est ? Quoi ? Nous arrivons à la fin de cette vidéo et comme toujours, j'espère qu'elle vous sera utile. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Vous pouvez également me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ! Allez, montre-moi comment tu aimes quelqu'un. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada